La leçon des ténèbres est parfois très douce. Toujours cette envie de crier, pour épuiser la sauvagerie du cœur. Tout cela à quelques milles d'un continent où une foule de gens, comme Usé, meurent chaque jour mystérieusement. Pour nous, la vie débute à peine, nos cris sont des premiers cris. Il y a beaucoup de place entre les choses et je m'y perds, voilà le vrai. Je m'habille de mots vains et précieux. J'habite des lueurs voisines. Je lorgne les vraies ténèbres sans savoir y entrer. Je pressens de folles libertés qui me font peur. Des murs, encore des murs. On a un peu envie d'aller voir de l'autre côté. On a encore plus envie de rester là. Les amis s'en vont, prennent femme, s'installent, font leur vie. On reste là devant son mur, sa lampe, un visage peint. On a toujours l'impression d'entendre des bruits nouveaux. Quelqu'un approche, n'en finit pas d'approcher. On peut organiser toute une vie autour de ce bruit imaginé. Se replier encore plus, se taire, faire tous les jours de sa vie la même chose à la même heure. Les moines, compter sur les rites, sur le froid, sur la faim, sur les violents désirs pour réduire l'écart. Quel écart ? J'avais tout en moi pour retrouver la simple assurance de ces moines, il me semble. Qu'en ai-je fait ? Je suis sûr qu'avec leur manière d'assembler des mauvaises pierres pour emprisonner la lumière et la faire tourner, ils voyaient Dieu. Ils le contraignaient violemment à révéler sa hauteur et sa profondeur, son visage abrupt. Leur foi n'était pas sucrée. Les clartés de l'aube étaient triomphales. Et moi, à l'aube, je serai encore trop fatigué pour regarder, la bouche amère, les yeux pesants. À l'aube, tout est fichu la plupart du temps. Qu'est-il arrivé ? Maintenant, on ne saura plus pousser de grands gris de joie. La vie sera toujours un peu glacée. On se tiendra à l'ombre, avec quelques objets de distance en distance. On recevra des lettres fantastiques de voyageurs. On suivra leurs traces au mur sur les cartes. On fredonnera pour faire revenir le silence, l'oubli. Puis on recommencera à guetter au cœur du monde. Je crois que peu à peu, dans la brume où tout s'embrouille, les pensées inutiles, durement secouées, finiront par tomber, par disparaître, avec les oiseaux. L'une après l'autre, je le crois. Mais la nuit passe sans attendre. Il y a donc un autre monde, scrupuleusement décrit sur la carte pendue à votre mur. C'est vrai. Il y a des forêts et des rivières que l'on peut suivre pendant des jours et des nuits, jusqu'à l'oubli de tout le reste. Un silence oppressant troué d'affreux éclats de rire. Entre les taillis des ombres qui s'évanouissent quand on approche. Plus loin, les plaines sans limites. J'ai traversé des régions arides. J'ai cru y rester. Quelle rage me poussait. Il s'agit toujours de retrouver cette fameuse lumière. Fallait-il partir pour cela ? Oui. Je n'ai jamais su quoi faire de la vie courante. J'étais si noué, si peu mortel. Comment doit-on s'y prendre pour accepter d'être un type honorable ? Quelques paysages m'ont touché, et toujours la seule question était d'aller y vivre sans voir plus loin. Je ne les choisis pas. Ils sont de plus en plus pelés. Mais cela ne veut rien dire. Un jour, me trouverai-je devant le mur ancien. Il y a une chose dont je suis sûr. Cette lumière connue dans l'enfance, pour la retrouver maintenant, il faut s'appliquer tous les jours à vivre dans la plus grande incertitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !